Bon cette fois il y a un peu de nostalgie puisque je vais tenter de photographier l'un des animaux qu'on fait en premier en général en photo animalière, le chevreuil. Donc bon je connais quelques endroits évidemment on va voir si ça se passe bien. Avec le début de l'automne les feuilles ont tendance à roussir mais surtout avec la baisse des températures le matin il y a de plus en plus de brume dans les prés offrant de superbes ambiances pour faire de la photo. Aujourd'hui je suis simplement là pour trouver un endroit qui permettra de me cacher le lendemain matin et bientôt j'arrive à un endroit idéal c'est un pré. Il est longé par un chemin mais il a surtout un autre avantage il est bordé par un bois. A priori c'est un endroit idéal parce que le matin les animaux doivent passer par le chemin pour rentrer dans les bois. Bon évidemment pour me placer il va falloir que je cherche des indices de présence et je vais me placer notamment près de coulées alors pas dessus parce qu'il faut pas que je tombe sur le chevreuil mais juste à côté comme ça il passera devant moi et normalement je serai suffisamment loin. Je me mets en recherche de coulées et rapidement je finis par en trouver. Les coulées sont les traces laissées par les animaux. Au fil du temps ils finissent par faire des tranchées dans les prés et partout ils passent. Plus la tranchée est grande plus ça veut dire que les animaux passent souvent et donc que j'ai plus de chance de les voir ici. Bon j'ai trouvé plusieurs coulées il y en a un peu partout mais honnêtement pas besoin d'être le meilleur pisteur pour les trouver. Donc elles traversent le champ, elles traversent le près. Et donc moi je vais me placer vers le côté. Alors évidemment lorsqu'on essaie de trouver un endroit il n'y a pas que le passage des animaux qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte l'orientation du soleil pour avoir une belle lumière tout simplement. Mais il faut aussi prendre en compte évidemment le vent. Donc a priori le vent souffle du bon côté. Puis bon il y en a très peu de façon donc ça me paraît pas mal ici. Le long du chemin il y a pas mal de planques qui pourraient faire l'affaire. Il faut qu'elle soit discrète et qu'elle ait une vue dégagée sur le pré. Une planque depuis le chemin présente un autre avantage. J'aurai pas besoin de faire de la brousse pour y accéder. Ce qui veut dire que je ferai pas de bruit et donc que j'ai beaucoup moins de chances d'être repéré par les animaux. Voilà donc a priori ça va être l'emplacement final. Donc c'est bien caché. Parce que de toute façon avec le chavreur il faut être quand même relativement discret. Étant donné qu'il a une très bonne nuit, un très bon odorat. Donc là il y a beaucoup de végétaux pour me cacher et en plus évidemment j'aurai la tenue de camouflage. Et il y a un moustique. La nuit tombe et les animaux vont sans doute bientôt sortir du bois pour les se nourrir dans les champs. Il faut pas que je traîne. Bon voilà j'ai regardé un peu à côté normalement je trouverai pas mieux. Maintenant il n'y a plus qu'à revenir demain matin en espérant que les chevrois passent vers les coulées qu'on a vu. Le lendemain matin j'arrive aux premières heures. Il fait encore très sombre. Je sors le matériel avec une fermeture éclair qui fait beaucoup trop de bruit à mon goût d'ailleurs. Je mets le fauteuil et surtout plus important je mets la tenue de camouflage. Tout en mettant ma tenue je garde un oeil sur le prix. En arrivant la visibilité était très mauvaise et donc j'aurais pu ne pas voir quelques animaux dans le pré. Je vérifie donc régulièrement qu'aucun n'arrive afin de ne pas être repéré. J'ai plus qu'à mettre pacagoule et m'asseoir. Et maintenant c'est parti pour la tente. Le temps que je m'installe la lumière du jour a progressé. Il fait déjà plus clair. Et d'ailleurs au loin j'aperçois déjà mes premiers chevreuils. C'est un groupe de chevrettes. Le problème c'est qu'elles sont encore loin. Je me contente de les observer pour le moment. Mais vu les coulées vues hier soir j'ai bon espoir qu'elles viennent par ici au lever du jour. Ça doit faire maintenant une trentaine de minutes que je suis arrivé. Et pour le moment j'ai toujours pas eu l'occasion de faire des photos. Par contre les chevreuils sont toujours pas passés. A priori ils sont toujours en vadrou dans les prés et risquent encore de passer par ici. La température augmente et la brume commence à se lever. Quand soudain j'aperçois mon premier chevreuil. C'est une chevrette. Elle arrive rapidement et passe dans le pré au milieu de la brume. Malheureusement elle est encore assez loin et surtout elle fait passer sans s'arrêter. Par contre l'ambiance est superbe et c'est un premier signe très encourageant. Le temps a passé et cette fois-ci on peut presque dire qu'il fait jour. La brume elle malheureusement n'est plus qu'un léger tapis sur le sol. Le soleil lui n'est pas encore au dessus des arbres mais d'après mon expérience lorsque le soleil dépasse les arbres et éclaire le sol j'ai pratiquement plus aucune chance de voir un animal. Mais soudain apparu derrière le talus un autre chevreuil. Cette fois-ci c'est un brocard. Pour le moment il ne m'a pas détecté et il brûle tranquillement dans le pré. Et plus important encore il vient vers moi. Je me dépêche de le suivre avec l'appareil sans faire aucun mouvement brusque. Et bientôt il arrive tout près de moi. Visiblement il a repéré le reflet de lentilles de l'objectif. Il reste un peu pour vérifier et au final il continue tranquillement son chemin. C'est un très court instant. Quant à moi j'ai pu l'immortaliser avec de superbes portraits. Finalement le soleil finit par dépasser les arbres et éclairer le paysage. Et a priori il n'y aura plus d'animaux pour aujourd'hui. Je reste encore quelques minutes pour être sûr qu'il n'y ait pas de retard à terre. Mais visiblement c'est terminé pour aujourd'hui. Je peux donc enlever ma tenue camouflage. Maintenant il ne me reste plus qu'à rentrer et faire une petite sieste. Pendant que la journée elle ne fait que commencer. La journée elle ne fait que la journée elle ne fait que la journée elle n'y ait pas de retard.